Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce comment sélectionner certaines zones sur un personnage par exemple pour ensuite faire une variation de teinte mais sur ce tutoriel ça sera sélectionner des zones alors je me mets un petit peu plus grand alors moi je vais sélectionner ces zones là, celles là ici, ici et ici donc pour cela vous prenez l'outil sélection et le polygone alors on va commencer par la zone là qui se trouve là alors vous sélectionnez, vous voyez, avec l'outil sélection alors quand vous faites ça, il faut vraiment prendre votre temps quand vous voulez sélectionner vous voyez que ma première zone est sélectionnée maintenant je vais appuyer sur la touche contrôle pour garder cette sélection et en avoir une autre donc j'appuie sur la touche contrôle je vais chercher une autre sélection je lâche la touche contrôle et je continue à prendre la zone que je désire donc vous voyez, je continue à faire ma zone donc vous voyez, en ayant bouclé ici, j'ai mes deux zones que j'ai sélectionnées auparavant qui se mettent en vert je reprends ma touche contrôle je fais une autre sélection et je peux lâcher la touche contrôle sans problème et vous voyez, je continue à sélectionner les zones que je désire alors voilà, on va alors en fermant, vous voyez, j'ai fermé ma zone le tout, tout contour est en vert et si je veux continuer, je rappuie sur contrôle là et je fais une autre zone donc pensez bien que la touche contrôle vous permet de garder les anciennes valeurs de vos sélections quand vous voulez sélectionner d'autres zones une fois que vous avez touché sur la touche contrôle vous pouvez lâcher votre touche sans problème et continuer les endroits que vous voulez faire donc là, je vais vous montrer la dernière zone car avec le prochain tutoriel que je vais vous faire tout de suite derrière ça sera de changer de faire des variations de couleurs sur ma sélection donc là vous voyez que j'ai fermé j'ai une zone là une zone là celle là et celle là qui sont sélectionnées donc voilà, ce petit tutoriel rapide pour cette astuce est fini et je vous dis à très bientôt merci, au revoir Abonnez-vous